Oui, j'avais envie de faire une comédie musicale, il y a l'expression à cœur ouvert que j'aime beaucoup, j'ai l'impression que les chansons c'est une porte directe vers les émotions des personnages et c'est ça que j'adore. C'était au moment d'une rupture et d'un chagrin d'amour, avec une histoire que j'ai vécue avec quelqu'un qui faisait la même chose, où on avait une histoire un peu passionnelle, emprunte à la fois de rivalité et d'admiration. Et au moment, plutôt que de rester déprimé, j'ai eu envie d'écrire ce film-là et aussi d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché dans cette histoire. Et en fait, je me suis vraiment dit que c'était le monde dans lequel on vivait qui était quand même assez queerphobe et qui pouvait créer des comportements un peu parfois toxiques. Et ça m'a vraiment donné l'envie de faire un film autour d'une histoire d'amour comme ça, impossible, où deux personnages seraient à la fois en admiration totale l'une devant l'autre et aussi qu'il y ait quelque chose de la rivalité, etc. J'ai toujours adoré les comédies musicales et j'avais vraiment l'impression que cette histoire était plus intéressante dans le milieu de la musique. Puis c'était aussi une manière, finalement, de mettre de la distance, c'est aussi se rapprocher. C'est plus facile de parler à cœur ouvert si c'est un peu... Finalement, la distance permet d'être plus sincère, en tout cas de mon point de vue, pour le film. C'est pas forcément des références pour être vues, mais l'écriture, elle se nourrit vraiment de plein de choses. Et là, effectivement, le personnage de Billie, c'est à la fois Rebecca Warrior, d'ailleurs, qui a fait les chansons de Billie. Je pense aussi à Courtney Love, qui a été aussi une référence pour Billie. La chanteureuse de Daily Girls aussi, par exemple. Et pour Mimi, ça va de Priscilla à Lori à Britney Spears et Maria Carey, évidemment. Mimi, d'ailleurs, ça vient de Maria Carey. Moi, je marche quand même beaucoup par référence, que ce soit montrer des choses aux actrices ou là-même faire écouter. Donc c'était drôle parce que dans les références de Rebecca, il y avait du sexy souci. Enfin bon, voilà. On a pas mal réécouté des choses pour donner le ton, ce que la chanson est censée raconter à tel moment du film, etc. Puis notamment, comme c'est un film qui se passe sur plusieurs périodes, il fallait aussi que les morceaux aient quelque chose qui rappelle les époques, les différentes époques dans lesquelles les chansons se trouvent. Avec qui, elle, on a co-écrit les paroles des deux chansons de Mimi Madame Moore. Donc là, c'était aussi un autre travail. On se faisait pas mal du ping-pong par rapport à ce que la chanson était censée raconter, etc. Il y a aussi Carlota Coco, une des co-autoristes du film, qui a écrit deux chansons, Bikeuse amoureuse et Désabusée. Et ensuite, avec les autres personnes, donc il y a Pierre Desprates aussi qui a fait le score du film, mais aussi plusieurs chansons. On écoute beaucoup de choses et puis c'est comment on se nourrit, on essaye d'avoir une sorte de mémoire commune selon ce que le morceau est censé raconter. Et ensuite, on y va. Je les ai rencontrées en casting, Joe et Louisa. Bilal, je lui ai proposé le rôle. Donc ça s'est un peu fait. Et puis il y a pas mal d'actrices qui étaient aussi dans mes cours précédents. Louisa et Joe, c'est vraiment des castings. Donc elles se sont présentées en casting. Et ensuite, quand je les ai vues, ça aurait été cool que les deux sachent chanter. Mais pour moi, le plus important, c'était vraiment l'émotion et la sensibilité. C'est vraiment ça qui m'a bouleversée quand j'ai vu Joe et Louisa. Et puis ensuite, l'alchimie entre les deux aussi, quand même, je trouve. Mais donc non, le chant, après, voilà, comme dans le film, il y a ce mantra. Tout est faux, tout est pour le show. Pas très grave. On peut faire du playback comme si c'était la réalité. C'est pas très important. Alors moi, j'aime pas trop le mot kitsch, je crois, parce que souvent, c'est comme quand on dit oui, les gens en font trop, etc. Moi, je crois que c'est ma personnalité. Enfin, je suis comme ça. Donc en fait, c'est marrant et c'est mon goût. Je me dis pas, ah, je veux faire ça parce que c'est kitsch. En plus, je suis daltonienne, donc les couleurs très saturées, sinon je les vois pas. Et je pense qu'il y a à la fois tout est faux, tout est pour le show. Mais je crois aussi que c'est finalement tout ce que les gens peuvent penser artificiel. C'est peut-être là où se révèle la sincérité des personnages. Peut-être l'artifice, c'est la vraie vérité du film aussi. Donc c'est un peu les deux, quoi. On s'est vraiment amusé, aussi bien à l'écriture qu'à l'image, par exemple, à mélanger des références assez classiques du cinéma hollywoodien classique, des comédies musicales. La première qui me vient en tête, c'est par exemple Le Star is Born de Cukor avec Judy Garland. Mais aussi d'intégrer ça avec des références moins nobles, comme des télécrochés type Nouvelle Star ou des clips type Sometimes de Britney Spears aussi, qui a été une des rêves. Et c'était vraiment de prendre tout ça pour faire une écriture un peu nouvelle. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est avec Marine Atlan, la chef-op du film, on s'est vraiment rendu compte que finalement, la télé aussi était un peu abreuvée de codes qui étaient empruntés au cinéma hollywoodien. Par exemple, je ne sais pas, on se disait l'utilisation des fondus enchaînés ou des compositions d'images dans les télécrochés. Ça rappelait par exemple certains films. Ah oui, j'adore De Palma. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que je trouve que De Palma, ça a été quelqu'un aussi qui a un cinéaste du mélange. Et je pense que j'aime De Palma, mais je crois que j'aime aussi sa manière de travailler. Je pense par exemple à Body Double, quand il prend des Frankie Ghosts to Hollywood et il y a même presque un clip entier dans le film. Et en même temps, il sait Hitchcock, enfin en tout cas, il retravaille Hitchcock. Et je pense, oui, c'est un peu cet amour à la fois pour un cinéma classique et la culture dite moins noble. Je pense que ça m'excite beaucoup. Et évidemment, Phantom of the Paradise a été aussi une référence à la fois à la mise en scène, mais aussi à l'écriture. Cette histoire d'amour tragique, ça a pas mal inspiré le film, effectivement. Pour la plupart des gens des autres postes, je pense à Marine Atlant qui a fait l'image, Barnabé d'Hauteville et Anna Lemoyle qui ont fait le décor, etc. Par exemple, tout le monde avait déjà fait des longs. Donc c'était aussi, je pense, je me suis senti porté par cette énergie à la fois de troupe, d'amitié et puis de gens qui avaient aussi une expérience que moi, j'avais pas. Sous-titrage ST' 501